Nous allons faire un point sur l'activité d'Alloloui, qui propose des programmes d'accompagnement intergénérationnel pour les seniors, avec notre invité qui connaît bien le sujet, puisque c'est le fondateur ou co-fondateur d'Alloloui, Adrien Laprévote. Bonjour Adrien. Enchanté Frédéric. Alors Alloloui, c'est quoi ? C'était quoi, puis c'est quoi maintenant ? Alors Alloloui, c'était un service de coup de main à domicile intergénérationnel. Aujourd'hui, notre service a bien évolué en 4 ans. Donc Alloloui, aujourd'hui, on propose des programmes d'accompagnement intergénérationnel à domicile sur tout type de besoin, et notamment l'aide à l'utilisation des outils numériques, l'entretien du domicile ou encore la convivialité. Et ces programmes, ils se déclinent en fait en un certain nombre de visites d'un étudiant ou jeune du voisinage auprès d'un senior avec un rythme, une fréquence, une durée adaptée à son besoin et sur une thématique du coup qui a été identifiée au préalable, par exemple l'aide à l'utilisation des outils numériques. On se rend compte tout de suite de la taille, de l'ampleur d'Alloloui, il y a combien d'étudiants à l'heure actuelle ? Alors là, 6 000 étudiants présents dans 1 500 villes en France. On est bien implantés. On est bien implantés sur tout le territoire, on est dans tous les départements à date. Les programmes, est-ce que tu peux donner des exemples de programmes d'accompagnement ? Donc on a vu là, il y a un peu de ménage, un peu d'informatique. Mais comment ça se... Pourquoi vous appelez ça programme d'accompagnement ? Et pas petit bricolage ? Parce qu'en fait, il y a un vrai accompagnement dans le sens où il y a une thématique identifiée. Par exemple, je parlais de l'aide à l'utilisation des outils numériques ou de la convivialité. Je vais plutôt prendre l'exemple de la convivialité. Donc on a un seigneur qui nous témoigne d'un besoin de lien social ou un problème d'isolement. Alors lui ou son aidant ou la caisse de retraite avec qui il travaille, peu importe. Donc nous, on va lui mettre en place un programme, dans le sens où c'est programmé. Il aura une... On va lui proposer une à deux heures de visite par semaine sur une durée, par exemple, de trois mois ou de six mois. Et l'accompagnement, ça va être de la convivialité. C'est-à-dire que le Louis, donc l'étudiant ou l'étudiante de confiance qui va se rendre chez lui, il y va parce qu'il sait que c'est ça la problématique. Il est sensibilisé à ce sujet-là et on va, nous, en plus des visites, potentiellement proposer des services ou des produits additionnels parfaitement adaptés aux besoins qui est suivi. Donc par exemple, dans le cas de la convivialité, très souvent, on va proposer des ateliers à domicile via un partenaire qui s'appelle les Demeurs du Chêne. On va envoyer un colis à domicile chez le seigneur. Et cet atelier-là, c'est quelque chose qui se fera en 1, 2, 3, 4 heures avec le Louis afin de donner l'opportunité, justement, de donner encore plus de convivialité aux échanges via un contenu qui sera cet atelier-là. Donc là, au printemps, par exemple, certains seigneurs construisent leur nichoir à oiseaux en ce moment pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin vu que c'est la période. Et ça permet justement de donner beaucoup plus de profondeur à l'accompagnement qu'on délivre. Comment est-ce que les seigneurs connaissent votre service ? Alors, ils le connaissent de plusieurs manières. Déjà, alors nous, on va communiquer vers eux en direct, notamment via les réseaux sociaux, Facebook par exemple. On a aussi beaucoup d'utilisateurs qui viennent par le bouche à oreille. On a un programme de parrainage. On a un service qui est très apprécié, d'un utilisateur. Donc, ça arrive par exemple que dans un immeuble, on va dire un immeuble où il y a plutôt un public âgé. On a un utilisateur, une utilisatrice et rapidement, on se rend compte qu'en fait, à chaque étage, on a un utilisateur parce qu'ils communiquent entre eux. Après, on passe beaucoup par des partenaires prescripteurs. Ça peut être des mairies, ça peut être des CCAS, ça peut être des associations. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que notre service répond aux besoins de certaines personnes qu'ils voient passer dans le cadre de leur activité. Ces prescripteurs, ils sont aussi chez nos partenaires parce qu'on a beaucoup de partenaires, des caisses de retraite régionales, des groupes de protection sociale, qui parlent de nous quand ils sont en contact avec les seniors et qui voient des fragilités sur lesquelles le Louis est pertinent. Et comme tu peux le comprendre, il y en a beaucoup. Comment se passe la relation entre un... Si moi, par exemple, en imaginant que je suis senior, j'ai 55 ans bientôt, donc senior, j'appelle à le Louis sur votre site. Comment se passe la relation ? Je décris mon besoin ou je le rends dans le cadre que vous avez, dans les cases que vous avez données ? En fait, ce qu'on fait quand on a un potentiel utilisateur qui nous contacte, on fait un diagnostic avec lui. On ne le présente pas forcément comme ça, mais en gros, on lui pose beaucoup de questions pour comprendre c'est quoi sa vie. Des fois, il vient avec un problème et en parlant avec lui, on se rend compte qu'il y en a peut-être d'autres. On essaie de comprendre son environnement, est-ce qu'il est entouré, est-ce qu'il n'est pas entouré, est-ce que le problème qu'il a, il est récent, pas récent, etc. Et en fait, ça, c'est un savoir-faire qu'on a chez nous, ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, on prend le temps. Et en fonction de ses besoins tels qu'on les comprend à ce moment-là, on lui propose le programme d'accompagnement qui nous semble adapté. Et s'il est partant pour y aller, on y va, on le met en place. Donc ça commence comme ça. À la fin du programme d'accompagnement, on refait ce travail avec lui, on voit déjà où est-ce qu'il en est par rapport à ses besoins initiaux. Potentiellement, on va lui proposer de continuer, potentiellement, on va lui proposer d'adapter le programme. Potentiellement, on va lui dire, écoutez, nous, on a le sentiment que votre problème est résolu. Tout dépend des problématiques du seigneur. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on arrive à proposer quelque chose qui répond vraiment à leurs besoins. C'est déjà en prenant le temps de vraiment comprendre leur situation. La limite de ce que vous pouvez proposer ? Il y a des limites, j'imagine ? Alors, il y en a beaucoup. Le secteur des services à la personne est très réglementé. Donc nous, on intervient sur les activités sur lesquelles on est autorisé à intervenir. Alors, je vais parler plutôt de ce qu'on ne peut pas faire, mais par exemple, tout ce qui relève du médical, on n'est pas autorisé à le faire. Et globalement, nous, à l'Oui, on se met une limite. Tout ce qui demande déjà des outils que nos intervenants n'auraient pas, on ne le fait pas. Et tout ce qui demande, on va dire, une expertise particulière, on n'intervient pas dessus. Voilà, on reste sur des besoins simples qu'un senior, spontanément, pourrait demander à son petit-fils ou sa petite-fille qui ait le passage. Tout à l'heure, je me sens que tu as employé le mot « carcette ». Je ne sais plus si c'est dans la préparation ou dans l'émission. Les carsettes, les acteurs de prévoyance, qu'est-ce qu'ils recherchent à l'Oui ? Tu es bien d'en parler parce que, côté groupe de position sociale, par exemple, à Gercarco, on est conventionné avec plus de 50% des structures à Gercarco aujourd'hui. Donc, on est bien implanté. Et les carsettes proposent nos services dans trois régions. Là, on vient de se lancer en Nord-Est. Alors, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est eux, ils cherchent des solutions face à des besoins qu'ils observent chez leur public. Alors, ça peut être pour des raisons purement de politique sociale, parce qu'ils ont des budgets, ils sont attendus sur l'accompagnement des retraités. Ça peut être pour compléter leurs offres, mais in fine, nous, à l'Oui, quand on a démarré, on proposait un service co-particulier en direct. On n'avait pas pensé du tout à se déployer sur ce volet-là. C'est ces acteurs-là qui sont venus nous chercher en disant, on a des demandes, on ne sait pas comment les gérer. Vous, votre solution nous paraît adaptée. Je te donne l'exemple de l'aide à l'utilisation des outils numériques. Aujourd'hui, on a des groupes de protection sociale ou des CARSAT, qui, la seule façon qu'ils ont d'aider là-dessus, c'est par exemple d'aider au financement d'un nouveau téléphone, d'un nouvel ordinateur. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Enfin, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais ce n'est pas ça qui va permettre au seigneur de savoir utiliser un outil numérique. Pour qu'il sache l'utiliser, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'apprenne. Et même proposer cette aide en visio, ce n'est pas suffisant, parce que... Cette personne a justement des problèmes avec les outils numériques, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, elles sont venues chercher une solution à des besoins que leurs seigneurs avaient. Et nous, après avoir proposé à lui, on a commencé à proposer des services additionnels qui allaient particulièrement intéresser ses partenaires. Par exemple, nous, aujourd'hui, on génère de la donnée et on a accès à de la donnée qui les intéresse. On était déjà lancé lorsque le Covid et les premiers confinements sont apparus. Je peux dire que le directeur de l'action sociale d'un groupe de protection sociale était particulièrement intéressé pour savoir quelle était l'évolution des besoins pour lesquels à Louloulu on était sollicité à ces moments-là. Et je peux dire qu'ils ont beaucoup évolué. Tu vois, on sait, nous, on a accès à ces données-là. On sait quels sont les besoins, quelles sont leurs fréquences et comment ils évoluent en fonction du contexte. Donc ça, c'est, par exemple, ce genre de services additionnels qu'on est allé proposer à nos partenaires parce qu'on se rendait compte que c'était aussi quelque chose qui les intéressait. Ce qui est impressionnant, c'est l'estime et l'étudiant. Ça, c'est impressionnant. Si je suis le directeur de la FNAC, le directeur marketing de la FNAC, je t'entends dire, voilà, il y a 600 étudiants dont une partie peut aider à l'installation d'ordinateurs, des antivirus ou d'ordinateurs, enfin, tout le truc que j'arrive même plus à installer, moi, tellement que c'est compliqué des fois. Ils vont venir te contacter ? Quand ils vont entendre 6 000 étudiants, tu dois avoir des demandes de grands groupes ou de distributeurs d'appareils qui vont venir te contacter ? On en a des demandes. Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs de ce type-là quand ça rentre dans la proposition de valeur qu'on a aujourd'hui auprès des étudiants. Mais on met un peu, comment dire, on met un peu en attente certaines demandes. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la proposition de valeur chez les étudiants, elle est très forte, elle est très bonne. Et c'est la suivante. C'est grâce à l'EOLUI, tu vas avoir un job à impact, rémunéré correctement, 11 euros de l'heure net, sachant que par usage, si en 20 minutes, tu as réglé le problème, tu es quand même payé une heure. Intéressant. Deuxièmement, avec un sentiment de gratification extrêmement fort, parce que les seigneurs auprès desquels on intervient, je peux dire qu'après une visite, et je sais de quoi je parle, parce que les deux premiers louis de la communauté, c'était moi et mon associé. À l'époque, il n'y avait que deux. Il n'y avait pas Sibyl. Et en fait, on a vraiment l'impression que ces seigneurs-là, des fois, de leur avoir sauvé la vie, enfin, ils sont hyper contents. On est coincé par un cri de détail, bien sûr. Voilà, donc les étudiants rémunérés, ils ont l'impression d'avoir fait leur bonne action de l'année, près de chez eux, et en plus, avec un engagement limité, qui est le programme d'accompagnement sur lequel ils s'engagent, qui peut être un, deux, trois mois, mais c'est eux qui choisissent, personne ne leur force la main. Donc, tu vois, la proposition de valeur, elle est extrêmement forte. Par contre, il n'y a pas cette dimension technique que pourrait attendre le directeur de la FNAC. Parce que j'imagine que si le directeur de la FNAC me contacte et me dit, Adrien, je dirais bien qu'on utilise tes louis, lui, il a quand même un cahier des charges en termes de réactivité, il a quand même un cahier des charges en termes de choses qu'il faut faire, et c'est là-dessus qu'on discuterait, en fait. Il faudrait que le cahier des charges des louis concorde avec le cahier des charges de mon partenaire, ce qui n'est pas forcément gagné dès le départ. En préparant l'émission, tu me disais que tu faisais des offres communes avec des startups de la Silver Eco. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'assez récent et qui est important dans le développement. On s'est rendu compte, en fait, qu'on pouvait donner beaucoup de valeur à nos accompagnements en y adossant d'autres services ou d'autres produits qui viennent d'autres startups de la Silver Economy. Déjà, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose que je ne vois pas trop aujourd'hui sur la filière. Après, peut-être que ça m'a échappé, mais je trouve ça déjà intéressant de voir des startups de la Silver Economy qui travaillent ensemble parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose. Donc, si je reprends l'exemple de la convivialité, nous, aujourd'hui, un senior qui fait appel à nous pour la convivialité, on peut lui proposer des visites intergénérationnelles, ce qui est en soi super sur une période. On peut aussi en parler de ça, lui envoyer une box, les deux morts du chaîne. Et dans Sexbox, il y a un atelier culturel à faire à deux qui prendra deux, trois, quatre heures en fonction de la box. Ça, c'est un produit, du coup, qui est commercialisé par un partenaire et que nous, on va intégrer dans notre offre convivialité. Plus globalement, en fait, on se rend compte qu'à l'OLUI, on peut être vraiment le vecteur à domicile de tout un tas de services et de produits auxquels il manque la corde proximité, qui n'est pas nécessaire à ces services et produits pour exister, sinon il aurait développé, mais qui vient donner de la valeur. Et là, je peux parler de Koyali, avec qui on travaille en Nord-Est. Donc, la Karsat Nord-Est, elle finance Koyali. Koyali, c'est une surcouche qui permet à un senior de transformer son téléphone en un téléphone senior-friendly, sauf que la surcouche, il faut l'installer potentiellement et il faut comprendre comment elle marche. Donc, aujourd'hui, un senior en Nord-Est qui se fait financer du Koyali par la Karsat Nord-Est, il peut demander à avoir en plus un étudiant du voisinage, un Louis, qui va venir une heure, une heure et demie pour l'aider à installer, à comprendre comment ça fonctionne. En termes d'expérience client, c'est beaucoup plus fort. Et derrière, en termes d'usage du produit ou du service donné, il est forcément bien meilleur parce que le produit est mieux compris et le senior est mieux accompagné dans son usage. Est-ce que tu penses aussi, est-ce que tu vas jusqu'à répondre à d'autres startups à SilverEco, à des appels d'offres d'acteurs comme la Karsat, par exemple ? Tout à fait, l'exemple que je tenais, Koyali, c'était dans le cadre d'un appel à projet que, du coup, on a fait ensemble. Nous, ça nous a permis, c'était Koyali qui était à l'initiative, elle, ça lui a permis de renforcer sa proposition. Elle a proposé un dispositif avec elle ou Louis, sans elle ou Louis, ils ont décidé de financer les deux, et puis le senior en fonction de ses besoins et de son les insectes numériques qui prendra l'un ou l'autre. Et nous, ça nous a permis de rentrer, du coup, à la Karsat Nord-Est, j'ai envie de dire naturellement, parce que c'était juste pertinent. Et c'est très important pour les financeurs de s'assurer que les produits et les services qu'ils financent seront utilisés. Donc, vu qu'elle ou Louis favorise l'usage, c'est intéressant pour eux, j'ai envie de dire même d'un point de vue ROI, de mettre des fois du Allo Louis sur des dispositifs qui peuvent être amenés à subventionner. Si ce n'est pas confidentiel, quels sont les prochains programmes d'accompagnement vers lesquels vous allez vous diriger ? Et est-ce que tu recherches des partenaires pour les mener ? Alors, ce n'est pas confidentiel, mais c'est vrai que là, on a beaucoup de projets dans les cartons. Parce que tout ce genre de parler, c'est des choses qui se sont sorties chez Louis les six derniers mois. On a vraiment pivoté dans notre approche du marché récemment. Donc là, on a deux axes, en tout cas, sur lesquels on veut renforcer notre offre. C'est l'accompagnement informatique, d'une part, parce que c'est un de nos principaux cas d'usage. Et nous, on aimerait, une fois qu'on a réussi à autonomiser un senior sur les bases du service, pouvoir aller plus loin. Comme je disais, c'est vraiment un accompagnement. Donc, c'est un travail avec de potentiels partenaires pour créer une offre, on va dire, qui va beaucoup plus loin dans la vision qu'on a de l'accompagnement informatique. Et autre chose qui est importante, c'est que nous, historiquement, on travaillait plutôt directement avec les seniors. Parce que notre service, il est pensé pour les seniors en début de perte d'autonomie qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir un aidant dans les pattes. Alors, ils ont un aidant, en général, qui veille d'un peu loin, mais ce n'est pas lui qui sollicite les services. Néanmoins, on est régulièrement sollicité par des aidants ou nos partenaires qui nous disent, votre offre, elle serait géniale pour les aidants. Il faudrait que vous montiez un programme spécialement pour eux. Donc là, c'est quelque chose qu'on a dans les cartons. Une offre dédiée aux aidants, enfin, qui serait utilisée par les seniors, mais dédiée aux aidants et qu'on commercialiserait à nos partenaires, mais aussi en direct. Voilà, ça sortira en 2024 et on travaille dessus en ce moment. Dans cinq ans, t'es louis, les louis font quoi ? Vaste question. Déjà, dans cinq ans, les louis, ils continuent à accompagner les seniors, mais ce qu'on aimerait, c'est vrai que quand je parle à mes partenaires, je parle beaucoup des seniors, mais tu comprendras que dans mon service, il y a une autre partie importante qui est aussi importante pour moi. C'est ça. Ils sont hyper importants. Les seniors, t'es louis. Dans cinq ans, pour moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un étudiant, quand il a envie de faire quelque chose de bien et qu'il a envie de se faire un peu de sous, pour lui, à le louis, ce soit une évidence. Voilà. Après, chacun a ses appétences, mais ça devrait être quelque chose auquel on penserait aussi facilement que peut-être pour des personnes plus jeunes, faire du babysitting ou donner des cours ou ce genre de choses. Voilà. À le louis, on aimerait que ce soit une des solutions de référence quand tu veux avoir de l'impact, que t'es jeune et que tu veux te faire un peu d'argent. Et au niveau du produit, nous, ce qu'on aimerait, c'est valoriser les compétences qui sont développées par nos louis. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez peu aujourd'hui, mais tu vois, on a des étudiants qui passent des dizaines, voire des centaines d'heures avec des seniors sur une année. Ça, ça leur permet de développer des compétences. On aimerait la valoriser à travers, je ne sais pas, des diplômes, peut-être en partenariat avec des écoles. Et puis chacun, en plus, a un peu ses... Même si on est un service généraliste, dans le sens où on propose tout un tas de preuves d'accompagnement, mais sur plein de verticales, nos louis développent des spécialités. On a certains qui sont un peu plus geeks que les autres et qui vont se mettre naturellement sur l'aide de l'informatique. Il y en a peut-être qui sont plus centrés sur le social et qui vont plus se mettre sur la convivialité. On aimerait aussi valoriser ça à travers, par exemple, je ne sais pas, un système de badge, un système de points. Et voilà, derrière, pour les louis, il y a aussi beaucoup de choses à aller chercher pour renforcer leur engagement, mais aussi le récompenser davantage. D'ailleurs, je remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est que là, il y a le dispositif SC2S qui est pas mal déployé sur le territoire en ce moment. Et on récupère beaucoup d'anciens SC2S qui s'inscrivent sur notre plateforme après coup. Donc comme quoi, tu vois, il y a aussi une continuité dans l'apprentissage et le développement de certaines compétences liées aux services à domicile. Puis je sais que c'est un secteur qui a du mal à recruter. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur ce volet-là. Donc voilà, désolé, je ne réponds pas parfaitement à ta question. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cinq ans, le louis sera bien mieux valorisé, je pense. Et surtout, on essaiera d'intégrer ça plus loin dans des logiques, pourquoi pas, de carrière, tout simplement. La réponse est cohérente avec la volonté d'impact. Ça me fait plaisir. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter ? Tu parles d'impact. Ça peut te faire une petite digression, mais c'est vrai que nous, à l'HoloLui, l'impact, on l'a au cœur. On est une entreprise reconnue d'utilité publique. Et dans la jeunesse d'HoloLui, déjà, c'était qu'on voulait monter une boîte qui avait un impact, qui répondait à un vrai problème de société. Donc on y arrive, mais on n'y arrive pas assez parce qu'on aimerait évidemment que les 40-50% des seniors qui auraient besoin de nous aujourd'hui l'utilisent. Néanmoins, je vais peut-être lancer un appel à l'action, mais moi, j'invite tous les porteurs de solutions SilverEco qui pensent qu'avoir de la proximité, que mettre de la proximité autour de leur service ou de leurs produits serait intéressant à nous contacter via notre site. Les investisseurs aussi, surtout les investisseurs à impact. Les prescripteurs qui cherchent des solutions pertinentes pour leur public senior, d'eux-mêmes, à nous contacter pour nous référencer. Et voilà. Mais sinon, je souhaitais te remercier pour ce temps passé ensemble. Super. Merci. Merci, Adrien. L'après-vôte, je rappelle que tu es fondateur, ou beaucoup fondateur d'HoloLui. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Sous-titrage Société Radio-Canada